Des véhicules électriques dans les rues de la Côte d'Ivoire, c'est désormais possible. Plusieurs marques ont déjà fait leur showroom, présenter des modèles. Quel est donc l'avenir de la voiture électrique en Côte d'Ivoire ? Quelles sont les opportunités que présente le secteur ? On voit tout cela dans ce nouveau numéro de CETECO. Notre invité, Abdelaziz Touré, il est expert en voiture électrique, il est aussi chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La première question que je vous pose, on a déjà vu comme je l'ai signifié en introduction, plusieurs marques faire leur exposition, mais en réalité, est-ce que le marché, il bouge ? Est-ce que les Ivoiriens achètent des véhicules électriques ? Alors merci. Pour parler déjà des véhicules électriques, il faut comprendre déjà que le véhicule électrique est une nouvelle technologie. Et comme toute nouvelle technologie, elle doit avoir son parcours. Et la réalité est qu'à l'échelle mondiale, il y a une adoption qui est réellement faite. À l'échelle mondiale, on sait que déjà, les statistiques donnent plus de 1,4 milliard de véhicules en circulation, de véhicules même en circulation dans le monde. Et depuis l'arrivée des véhicules électriques, 28 millions de véhicules électriques ont été vendus. Mais pour comprendre en fait pourquoi je parle de ces chiffres, il faut prendre les chiffres de l'année dernière. Sur 28 millions au total de véhicules qui sont en circulation, 13 millions ont été vendus l'année dernière seulement, en 2023. On voit déjà que ces dernières années, il y a eu une accélération. Voilà, une grosse accélération, plus de 40% en fait des véhicules en circulation qui ont été vendus seulement en 2023. C'est qui a marqué en réalité le coût vraiment de l'adoption des véhicules dans le monde. Pour le sujet de la Côte d'Ivoire, effectivement, c'est un sujet très récent. L'écosystème a commencé à se mettre en place, comme vous l'avez dit, il y a quelques années, 2-3 ans de cela. Et effectivement, l'année dernière, les premières arrivées de véhicules électriques ont vu le jour, en tout cas, ont été mises en circulation l'année dernière, en 2023. Et ça a permis justement de franchir la première étape qui est de pouvoir entrer en contact avec cette nouvelle technologie. Et effectivement, ayant fait rapidement ses preuves, un marché a commencé à s'ouvrir, bien que balbutiant, c'est vrai, c'est nouveau. Mais un marché a commencé à s'ouvrir réellement sur le sujet en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Comment expliquez-vous le fait que la pénétration est encore très petite, alors que dans le monde, et à certains pays, on est déjà à 80% des pénétrations en termes de véhicules électriques ? En Afrique, généralement, on n'est pas trop près quand il s'agit des nouvelles technologies. Comment vous expliquez cela ? Effectivement, c'est vrai qu'en général, le reste du monde est beaucoup plus en avance. Quand on sait qu'aujourd'hui, même l'épicentre même de l'automobile est en train de basculer vers la Chine grâce aux véhicules électriques. Et aujourd'hui, en Afrique, certains pays ont vu une meilleure adoption. Bien sûr que les nôtres, nos pays francophones, nos pays d'Afrique de l'Ouest, surtout, sont encore vraiment au début de leur adoption. Mais c'est surtout, je pense, et je suis presque sûr de cela, que c'est du fait du manque d'information, du manque de connaissances. Et comme j'ai coutume de le dire, pour pouvoir adopter quelque chose de nouveau, il faut le connaître, il faut le comprendre. C'est des sujets technologiques qui viennent rompre avec les habitudes d'usage que les gens avaient de leur véhicule, qui ouvrent de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, on a seulement l'impression qu'un véhicule électrique, c'est juste le type de carburant qui change. On passe d'un carburant de type fossile à un carburant de type énergie électrique. C'est pas seulement ça, c'est tout un ensemble de technologies qu'il faut comprendre et qui permettent en réalité de rentrer dans quelque chose de nouveau qui va totalement changer l'écosystème de l'automobile dans le monde. En termes de solutions, quelles démarches on pourrait peut-être mener ? Vous êtes déjà un acteur et bien introduit dans le secteur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'adoption de la mobilité en Côte d'Ivoire, pour accélérer cette mobilité électrique ? Effectivement, pour pouvoir accélérer cela, il faut bien sûr que, comme je le disais tantôt, que les gens comprennent le sujet. Donc, il faudrait des campagnes qui permettraient aux gens d'être en contact avec le sujet, de comprendre le sujet de la mobilité électrique, de comprendre les avantages de la mobilité électrique dans leur vie au quotidien, sur les performances de leurs entreprises, afin que cette solution-là puisse devenir des solutions viables pour pouvoir accroître les performances de leurs entreprises ou même de leur économie personnelle. Au-delà de ça, il faut bien sûr que l'écosystème soit beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus d'entreprises privées, grandes entreprises, start-up, qui se mettent réellement dans ce sujet-là, parce qu'effectivement, il faut comprendre que ce changement mondial qui est en train de se passer, c'est une opportunité pour l'Afrique. Parce qu'effectivement, s'il y a changement, ça veut dire qu'il y a des positions qui vont bouger et qu'il y a de la place à prendre. Et à ce moment, ça voudrait dire que pour l'Afrique, il y a une place à prendre. Et donc, il faudrait pouvoir se positionner en tant qu'acteur, producteur, en tant que constructeur, en tant que distributeur, en tant que formateur, en tant que récycleur, parce qu'il y a tout un univers. C'est tout un univers de métier qui se crée autour de la voiture électrique, on peut le dire comme ça. Totalement, totalement. C'est une révolution sociale, c'est une révolution dans le domaine de l'emploi, dans l'employabilité. Il y a énormément d'emplois qui se créent. À chaque niveau de la chaîne de production et d'usage même du véhicule, il y a des métiers qui se créent, des nouveaux paradigmes qui s'ouvrent et ça permettrait de créer énormément d'emplois. Et donc, derrière, bien sûr, pour terminer sur la question précédente, au-delà des acteurs privés, parce qu'on a toujours coutume d'attendre l'État d'abord, il faut d'abord les acteurs privés qui impulsent la chose, qui forment les gens, qui entraînent la population à venir essayer le sujet. Et derrière, l'adoption se faisant, l'État pourrait, à ce moment-là, accompagner tout cet écosystème avec, bien sûr, des mesures d'accompagnement, des mesures incitatives qui vont permettre de pouvoir mieux accéder à la chose. Parce que c'est vrai, on doit connaître le sujet, mais on doit avoir les moyens de pouvoir accéder à ce sujet. Et donc, c'est à ce moment-là que l'État interviendrait si, bien sûr, l'État... Aider les entrepreneurs locaux à s'investir dans le domaine. À s'investir dans le domaine. Des entrepreneurs locaux à s'investir dedans. Des entreprises internationales à lier des partenariats avec des entrepreneurs locaux, à développer toute une industrie autour du sujet, parce qu'énormément de sujets technologiques sont indexés dans la mobilité électrique. Et on sait ce qu'est aujourd'hui la technologie, ce que ça représente comme poids économique dans le monde. Et donc, ce serait très important pour nos pays de se positionner sur ces sujets-là, afin de pouvoir prendre une grande part du gâteau de cette industrie qui est la plus grande industrie du monde en termes de chiffres. La qualité des véhicules. On a vu ailleurs, certains véhicules avaient une qualité vraiment très médiocre. Est-ce que les véhicules qui sont importés aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont de meilleure qualité ? Comment garantir cela ? Effectivement, moi, je suis content de cette question parce qu'effectivement, ça rejoint une question que vous avez eue précédemment. Pourquoi nous avons tardé un tout petit peu à pouvoir entrer en mobilité électrique ? Heureusement que nous avons tardé à entrer en mobilité électrique parce que les premiers essais sont très souvent en technologie des prototypes, des sujets qui sont perfectibles, des sujets qui ont besoin d'amélioration. Et donc, au début de cette technologie, donc dans les années 2008, 2010 jusqu'à 2015, on a eu des véhicules qui manquaient de qualité. Donc, sur les sujets des batteries qui n'étaient pas si performantes, sur les sujets de la motorisation qui elles-mêmes avaient encore laissé à désirer, sur les technologies internes qui étaient mises pour améliorer la qualité de la conservation d'énergie. Et en réalité, ces sujets ont pu être indexés quand, 5, 6, 7 ans après, les problèmes sont ressortis et donc ont pu être indexés par les constructeurs. Et donc, depuis 2018, il y a eu un vrai changement dans cette industrie. Et ce vrai changement a été marqué en 2020, surtout même par les performances aujourd'hui des batteries qui vont jusqu'à plus de 1000 km d'autonomie en une charge. Ce qu'on n'avait pas avant, avant 2018, on avait à peine les voitures les plus, les meilleures voitures, les voitures les plus performantes, c'était 200 km d'autonomie. On voit le gap qui a été franchi, voilà, en quelques 5 ans. Et bien sûr, donc la forte injection de capitaux de la Chine dans le domaine pour pouvoir impulser vraiment cette recherche et développement-là, pour permettre à ces entreprises, à ces start-up de proposer des produits de qualité. Donc, aujourd'hui, effectivement, les produits qui rentrent en Côte d'Ivoire, qualitativement, n'ont rien à envier à l'automobile classique. Alors, quel avantage aujourd'hui pour un Ivoirien d'acheter un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, essence ? – Les avantages, ils sont tellement nombreux qu'on pourrait prendre deux heures à en parler, mais on va aller vers les plus importants. – L'essentiel, oui. – On va aller vers les plus importants. – Avant tout, déjà, aujourd'hui, en termes de gamme de produits, la gamme de produits qui est disponible permet à l'ivoirien moyen de pouvoir entrer en mobilité électrique, ce qui n'existait pas déjà avant. Donc, ça veut dire que les prix sont beaucoup plus abordables pour les entrées de gamme, les véhicules d'entrée de gamme, donc qui permettent de rentrer en mobilité électrique. Mais l'avantage le plus marquant, les deux, trois avantages les plus marquants, ce sont les avantages économiques certains sur le gain en termes d'économie sur le ratio coût carburant versus coût énergie électrique. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, producteur d'électricité, on en parle beaucoup aujourd'hui du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire, mais en réalité, utilisé dans le domaine de la mobilité électrique, on a des ratios de trois à cinq fois moins de dépenses en énergie pour se déplacer. Ce qui rebat complètement les cartes de la mobilité. Une voiture, une citadine, une voiture telle que ce qu'on utilise pour faire les véhicules, les VTC, en une journée, en charge électrique, le coût, ça peut être mis à combien ? En une journée, en général, ces véhicules-là, en charge réelle, quand je dis charge réelle, donc le coût, si on le prend directement sur le coût facturé par notre compagnie d'électricité, on se retrouve dans des charges autour de 5 000 francs. 5 000 pour toute une journée ? Pour toute une journée qui ferait entre 300 et 400 kilomètres d'autonomie. En réalité, je suis en train de vous dire que vous pouvez faire Abidjan et Yamsoukro en aller-retour avec 5 000 francs environ. Non, peut-être un peu plus, mais dans cet ordre de prix-là. Ce qui change complètement la réalité, c'est ce qui change complètement la réalité. J'ai précisé, bien sûr, que ce coût, c'est le coût facturé, bien sûr. Si vous avez votre équipement de charge propre à vous, que vous êtes branché sur votre compteur propre à vous et qui vous permet de payer directement vous-même votre facture de consommation d'énergie pour votre voiture. Chose qui est un avantage, donc on arrive justement sur un des deuxièmes avantages de la mobilité électrique au-delà du prix de la consommation énergétique, c'est la facilité, la commodité d'accès à son énergie pour se déplacer. Aujourd'hui, penser électrique, c'est même penser différemment parce que dans le domaine, la recharge se fait de plusieurs manières. Elle peut se faire de manière domestique parce qu'avant, personne n'avait la possibilité d'avoir son carburant à la maison pour se recharger. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir notre énergie, donc avec notre borne domestique, notre borne de recharge domestique, de pouvoir nous charger domestiquement et d'avoir notre autonomie pour la journée, pour deux jours, pour trois jours et circuler dans la ville comme bon nous semble. Donc, il y a cette commodité-là. Il y a bien sûr aussi la commodité du fait que si on est sur la compagnie d'énergie, donc la CIE, qu'on est branchée sur la compagnie d'énergie, la CIE pour le cadre de la Côte d'Ivoire, les factures arrivent à périodicité de deux mois. Donc, on n'est pas obligé de dépenser chaque jour quand on sort de la maison pour aller acheter son carburant. Mais bien sûr, la borne domestique ne permet pas de résoudre l'entieté des solutions. Je voudrais qu'on revienne au prix même des véhicules. Est-ce que par rapport aux véhicules habituels que nous avons, quel est le rapport ? Aujourd'hui, la Chine, il faut le dire, c'est la Chine qui a réussi en premier. Je dis en premier parce qu'aujourd'hui, l'Inde est en train de se positionner. La Chine a réussi à abaisser les coûts de production. Même les plus grandes marques du monde aujourd'hui produisent en Chine pour pouvoir abaisser le coût de leurs véhicules. Pour dire en réalité le bon technologique qu'a pu permettre la Chine à toutes ces entreprises du monde qui sont constructeurs d'automobiles de faire, de sorte à ce que les prix des produits en entrée de gamme soient accessibles à tout le monde. Et c'est aujourd'hui ça qui rend ce moyen de se déplacer, cette mobilité-là viable. Parce qu'acheter un véhicule, si c'est seulement à prix d'or qu'on doit pouvoir les avoir, ça va permettre, ça va créer une barrière à l'entrée. Et aujourd'hui, la barrière est tombée parce que la Chine produit des véhicules qualitatifs à des ratios de prix sensiblement pareilles à très peu de choses que ceux des véhicules thermiques qu'on a aujourd'hui. On le sait aujourd'hui, la prise de part de la Chine, même dans les véhicules thermiques, on sait aujourd'hui la quantité de véhicules chinois qui sont vendus aujourd'hui dans le monde. Et en termes de qualité, sensiblement la même, au même niveau de qualité, sensiblement le même prix. La dernière question, on tend vers la fin, les bornes de rechargement, c'est pas partout aujourd'hui à Abidjan, on a déjà des véhicules électriques, comment ça se passe ? Chacun a sa borne à la maison ou bien ça vient avec le véhicule, comment ça se passe ? Comme je vous le disais, justement, c'est cet avantage qu'offre le véhicule électrique. Donc cette facilité de dire, je peux me recharger chez moi, je peux me recharger même en déplacement, je peux me recharger dans des points qui sont installés en ville. Aujourd'hui, effectivement, le nombre de points de rechargement en ville n'est pas assez conséquent pour pouvoir créer justement une adoption massive, mais c'est un sujet conjoint. Donc autant les véhicules ne sont pas très nombreux encore, autant les bornes ne sont pas si nombreuses. Donc ça se justifie. Voilà, voilà. Donc ça se tient. Mais la réalité, c'est que même mondialement, le marché est plutôt tourné vers de la consommation domestique. Donc plus de bornes domestiques sont utilisées que de bornes publiques. Les bornes publiques viennent pour les grands trajets, les longues distances et les besoins de charges très rapides. Voilà. Quand on n'a vraiment pas le temps, on a besoin de se charger rapidement, c'est là que la borne publique intervient. Donc il y a une nouvelle vision. Je la compare souvent à la téléphonie mobile. Voilà. Aujourd'hui, on va se charger chez nous avec nos chargeurs comme notre chargeur de téléphone. Et quand on a une panne de batterie un tout petit peu en ville, on trouvera un point pour se recharger un tout petit peu. Mais principalement, on se charge chez nous à la maison. Et donc c'est pareil. C'est dans cet univers-là que la mobilité a été emmenée aujourd'hui. Monsieur Aziz Abdel Touré, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous voyons clairement que c'est un sujet qui vous passionne. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est déjà terminé. L'émission, je pense que l'essentiel a été donné dans cette émission. Aziz nous a donné l'essentiel que nous devrions savoir sur la voiture électrique en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. L'information continue sur cette info et sur cette info et sur cette info et sur cette info. L'information continue sur cette info.